pendant certains temps l'individu il ne voyait plus quand il voulait lire quelque chose il n'arrivait pas à lire il était nerveux fâché je veux pas le lire après c'était question d'écoute quand il voulait écouter je n'entends pas qu'est ce que tu dis j'ai pas écouté je suis désolé pour tous mes amis moi même je suis comme vous peut-être mais je vais vous dire ça le moment que vos yeux est fatigué que vous voyez plus c'est le moment de prendre des lunettes il faut le prendre et le moment que vous n'entendez pas bien le moment que vous n'entendez pas bien c'est le moment qu'il faut aller mettre l'appareil dans vos oreilles et ça c'est pas grave c'est remboursé par sécurité sociale et ça c'est pas grave comme ça vous allez tranquille vous allez entendre le monde entier sans aucun problème parce que l'autre jour par exemple j'étais allé voir mon médecin je dis voilà j'ai ça j'ai dit ah david ça c'est ton date de naissance certaines choses nous arrivent c'est pourquoi nous arrive c'est concernant la date de naissance nous n'avons pas l'oeil qu'on avait avant nous n'avons plus l'oreille qu'on avait avant et pour ça il faut mettre d'utiliser de l'appareil mettre des appareils pour pouvoir mieux entendre les gens et profiter de la vie parce que comme ça vous profitez pas de la vie quand les gens sont en train de parler avec vous vous n'entendez pas et quand vous voulez lire quelque chose vous n'arrivez pas puisque vous n'avez pas mis vos lunettes moi même si j'aimais pas mes lunettes je peux enfin je suis pas en voie je vois bien loin mais le proche et quand je vais le dire absolument il fallait que je mets mes lunettes sinon je peux pas lire un jour si j'oublie mes lunettes et je sors je vais signer un papier à la poste je ne sais pas quoi je vois pas je dis monsieur où est ce que je dois signer le gars il va savoir que je suis ignorant je ne sais pas ni lire ni écrire lui il va penser comme c'est plusieurs fois ils ont passé comme c'est pour ça maintenant j'ai 3 4 5 une lunette quand je veux sortir dans ma voiture je vais être dans mon cartable dans ma poche à la maison j'ai acheté plus de lunettes pour ne pas oublier mais de temps en temps j'oublie et quand j'oublie je vous assure je peux pas lire alors là ici on va voir c'est qui regardez bonsoir c'est qui voilà farid c'est très très bien on vous entend très très bien cette fois ci on va voir voilà c'est farid c'est notre ami farid bonsoir farid comment ça va vous allez bien et toi tu vas bien très bien merci merci je vous écoute il ya quand même un problème à la radio là ça fait quelques temps que le comment le leçon n'est pas bon des fois ça va des fois ça va pas ça fait un moment que ça dure il ya un problème d'accord est-ce que maintenant ça va tu nous écoutes mais tu l'entends bien de loin mais je t'entends mais je t'entends de loin moi c'est pas la première fois que j'appelle ça fait des années on vous écoute je comprends là il ya un problème des techniques à la radio là qui a changé farid oui est-ce que tu as écouté mes explications de tout à l'heure non 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 j'écoute pas des explications parce que j'étais en train d'essayer de t'appeler d'accord merci on vous écoute alors voilà laisse tomber tout ça bonsoir farid comment vas-tu l'émission je l'ai pris en cours et bien entendu je suis d'accord je suis d'accord que des manifestations en iran ils ont le droit de manifester parce que la dictature par rapport à comment on appelle ça l'histoire de la religion quelle qu'elle soit ce soit en iran ou n'importe où dans le monde moi je suis contre toutes les dictatures qu'elles soient religieuses ou ou laïques ou des dictatures en général c'est jamais bien que ça soit dans n'importe quel pays qu'elle soit d'origine politique ou religieuse date suite là dessus il n'y a aucun problème moi je suis pour la liberté de